Salut le monde des doux c'est Tare et encore une fois aujourd'hui je vais vous faire une petite réédition d'une vidéo que j'ai faite dans le passé étant donné que la 1.73 encore chamboulait des trucs, notamment la présentation de ma team pour la tour minérale level 50. En effet, l'année dernière je vous ai présenté ma team mais pas mal d'informations que je vous ai donné à l'époque n'est plus valable aujourd'hui notamment en cause du fait que le Roublard et le SRAM ont été légèrement modifiés et ce qui fait que les informations que j'aurais pu dire à l'époque ne sont plus vraies aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de représenter une team pour la tour minérale level 50. Cela dit avec une petite subtilité pour cette fois-ci, c'est que je vais me baser uniquement sur des personnages que j'utilise pour mon retour à zéro sur Wakfu. Alors certes, il y a peut-être certaines classes qui sont un peu plus efficaces ou un peu plus faciles à prendre en main pour ce type de contenu mais je me garde le droit de refaire une troisième vidéo où j'aurai un peu plus de liberté de choix en termes de classes disponibles dans le jeu. Sur ce, trêve d'explications est générique. Alors forcément, on commence cette petite présentation de team tour minérale par bien sûr l'inénarrable, l'inévitable et le très conséquent Zobal. Le Zobal, toujours très très bonne classe pour faire du bas level. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour le Zobal parce que c'est à peu près, peu ou prou, ce que je jouais déjà dans la première vidéo tour minérale ainsi que présenté dans les builds bas level du Zobal que je vous invite à jeter un coup d'œil si vous voulez plus de détails. Alors par contre, petite modification, alors si vous voyez que sur le builder, il n'y a pas de truc, c'est juste que les sorts sont les mêmes mais il y a des noms et des icônes qui ont changé. Donc signe, on met toujours signe qui était tout sautement à l'époque, qui coûte très peu cher. On a bien sûr le détraquage et la fellure pour faire un petit peu de zoning et avoir un peu de côté soutien. Le coup de pied fouetté pour tourner dos, merde c'était quoi le... la sarabande, oui pardon. La sarabande aussi qui a changé de nom, qui a changé d'icône, qui permet de faire de très très gros dégâts et en cas de besoin de faire des gros dégâts de burst de dos aussi, on fait coup de pied fouetté plus sarabande. On tour 3 sur Agony pour retirer l'état qui justement fait régénérer les autres trépas morts. Bien sûr, l'acharnement pour faire un dégât de zone en mêlée et pouvoir soigner l'autre personnage qui est en mêlée à la cible. Donc l'acharnement c'est très très bon. On a bien sûr aussi la cubule pour se déplacer. L'esprit masqué, la danse motivante pour notre DPM. L'esprit masqué évidemment pour toujours faire plus de dégâts et avoir un peu plus de mobilité et avoir un quatrième si vous voulez personnage disponible pour faire la tour minérale. Et ça c'est très très puissant. Et bien sûr la danse macabre au cas où pour ressusciter. Bon c'est très rare mais voilà. Ensuite l'art brut, le passif brut pour les dommages infligés. L'art de la vente pour toujours plus de maîtrise mêlée. Et le protecteur reculé pour justement avoir la possibilité de faire de soins dans des situations très très chaudes. Mais vous pouvez très bien remplacer ça par plutôt interception pour avoir un petit peu plus de tacle et donc un peu plus de maîtrise mêlée c'est possible aussi. Alors au niveau du stuff, c'est bien évidemment du stuff full mêlée avec du tacle. Et au niveau des enchantements, alors oui vous voyez que des fois il y a du 3-chat, du 4-chat. Je me suis basé sur les équipements que j'avais de manière légite sur les comptes officiels. Donc si possible on a du tacle sur les anneaux si possible. On focus aussi la maîtrise mêlée sur justement le casque et la cape. Et ensuite on complète un peu avec ce qu'on a besoin comme résistance. Question d'avoir un petit peu plus de résistance parce que bon c'est un contenu qui est certes ultra rapide, de la tour minérale mais avoir très peu de résistance pour ce type de cournuche c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficient. Donc avoir un minimum de 35 de résistance ça peut être une bonne idée pour éviter justement de mourir trop vite même si on a la possibilité de soigner et d'avoir justement des résistances avec le masque de classe. Ensuite en second perso je me suis basé plutôt sur le yop avec forcément un yop monocyble mêlé avec bien sûr tous les combos disponibles en jeu. Notamment une qui est très intéressante, l'éventrail et double jabs pour avoir un petit peu de régénération 2 points de vie ce qui est pas trop déconnant pour pouvoir avoir un petit peu de staying power pour la tour minérale. On a l'épée céleste, bon l'épée céleste pour finir de PA mais on s'en sert que très peu. La superium punch très c'est un must have pour faire de gros dégâts de burst généralement. Le punch vous le mettez en tour 2 au cas où Agony passera dans son état où elle pourrait être capable de réinvoquer justement les autres trépins morts si elle lui a pas infligé 500 dégâts en un tour donc voilà. On joue bien évidemment le bond, la charge et l'étendard de bravoure. L'étendard de bravoure c'est peut-être plus situationnel mais ça peut toujours servir. La charge et le bond vont plutôt servir à se déplacer. Et le bond va être très intéressant justement pour passer dans le dos d'Agoni parce que c'est pour ça qu'on a mis justement autorité pour pouvoir facilement passer dans le dos d'Agoni. Faire le combo hypercute avec le superium punch donc c'est très simple. Vous passez au 3ème tour lorsque vous avez votre punch. Vous passez derrière Agony avec le bond avec le passif autorité. Vous mettez votre premier superium punch. Le combo hypercute que vous faites dans le vide. Et ensuite votre superium punch, votre 2ème superium punch qui va être dévastateur et qui normalement fait assez de dégâts pour retirer l'état d'Agoni qui lui permettrait d'invoquer les trépas morts. Ensuite les autres combos rien de bien compliqué. Le combo Torniole on s'en sert que très radement. Le combo Eventraille très intéressant aussi pour faire pas mal de dégâts. Donc Torniole, Rafale et Eventraille. Le combo Rafale, alors faites attention, ne l'utilisez pas forcément en tour 2 le combo Rafale parce que justement en tour 2 si vous êtes dans une situation où si vous recevez des dégâts en fonction de si vous utilisez des points noirs fous justement hypercute, vous allez le sentir passer dans vos points de vie hypercute. Donc faites quand même attention. Et ensuite en note passif on a la Virilité pour booster les points de vie. Alors d'ailleurs Virilité c'est un nom que je trouve très hétéro-centré et très masculino-centré cela dit. Je veux dire, pourquoi Virilité quoi ? Si je suis une Yop femme je fais comment du coup ? Enfin bref. Virilité qui permet aussi de chaud stocker de la préparation au niveau 100 de concentration. La démonstration qui permet de faire de très très lourds dégâts pour entamer les ennemis et puis qui en fonction des bonus, des combos qu'on fait donne un peu plus de puissance. Alors la puissance sur le Yop c'est un bonus qui vous est octroyé à chaque fois que vous faites des sorts. Et ça booste vos dommages infligés et tout simplement. Et donc du coup avoir la démonstration qui augmente encore plus la puissance lorsque vous réalisez un combo sachant que vous faites quasiment que des combos avec le Yop mono-cible. Bah démonstration c'est un très très bon passif. Surtout que si vous tuez un ennemi la puissance qu'elle vous donne est très intéressante. Donc c'est un must-have en gros. Et ensuite pour les équipements. Là aussi c'est du maîtrise mono-cible. Alors au niveau des aptitudes bien évidemment j'ai oublié d'en parler bien sûr. Mettez full résistance et points de vie pour l'intelligence. En force mettez tout en mêlée. En agilité on met tout en esquive. La chance en coup critique maximum. Et en majeur j'ai mis en point d'action pour pouvoir atteindre les 10 PA 4 PM. Qui sont nécessaires justement pour faire un bon plus de superior punch au tour 3. Donc c'était important d'avoir forcément un PA et pas un PM. Pour avoir les 10 PA disponibles. Alors je sais que dans le stuff j'aurais pu remplacer le Wameux par justement une Goultarde. Mais la Goultarde je perd quand même un petit peu de maîtrise mêlée et mono-cible. Mais j'aurais gagné un PM ce qui m'aurait permis de mieux me déplacer. Et de pouvoir placer plus facilement aussi des Event-Rhy. Mais je me suis dit qu'avec le troisième perso que je vais vous présenter. Avoir un PM en moins mais faire plus de dégâts. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus dérangeant tout simplement. Parce que justement le troisième personnage que j'utilise pour la tour Mineral par rapport à ce que j'ai pour faire ce contenu là en ce moment. C'est un Panda. Alors le Panda forcément il est connu pour se placer et se déplacer. Placer les ennemis etc. Alors je cherchais dans ce que j'avais dans ma team Retour à Zéro une classe qui permettait de faire des dégâts à distance. Alors j'avais pensé d'abord au Xelor mais le souci du Xelor c'est sa consommation de points de Wafu en tour 2 qui est un peu contraignante. Donc j'ai plutôt opté pour un Panda. Alors un Panda pas forcément un Panda Tank mais un Panda Zone Distance. Pourquoi Zone Distance ? Parce que déjà il permet de placer très simplement le Yop en cas de besoin. Il peut replacer aussi les ennemis dans une zone et faire de très bons dégâts de zone. Question d'entamer un peu les ennemis et d'épopper le plus facilement possible. Pour ça vous avez bien évidemment le Toneau pour pouvoir déplacer vos alliés. Et le Cooleteur pour vous déplacer. Et ensuite en sorte de zone on a la Flask Explosive qui permet si vous portez un allié ou un ennemi de pouvoir lancer la cible et de faire des dégâts en plus. Donc très utile lorsque vous portez un ennemi. Vous avez aussi le Toiletage qui permet justement de faire de très très bons dégâts zone forcément. Le Souffle Enflammé qui va permettre aussi de retirer des résistances. Donc en plus on a un effet de rétré résistance sur Agony ça peut être très intéressant aussi. Le Souffle Léteux qui est bon qui est juste là pour faire un petit peu de dégâts zone vite fait pour imbiber. Et limite péter le cristal si besoin. La Tournée Générale qui permet aussi de faire quelques petits dégâts feux en zone en brisant le Toneau. D'ailleurs en parlant du Toneau ce qui est intéressant avec le Toneau c'est que vous pourrez aussi placer des Toneau pour bloquer la régénération des cristaux. Donc un peu comme je le faisais pour les bombes avec le Roublard. Même si avec le Roublard c'est un peu plus efficace parce qu'on peut avoir plus de 2 bombes avec le Roublard. Mais bon le Tone c'est très intéressant aussi pour bloquer la régénération des cristaux. Donc Tournée Générale peut faire péter les Toneaux au Kazoo aussi. Et le Nuage Léteux pour avoir un très gros sort de eau pour péter un cristal. Ça peut aussi faire un peu de soin en zone sur le Toneau. Très situationnel mais on s'en sert quand même. Ensuite on a aussi Ether pour pouvoir se stabiliser. C'est pas forcément très pratique mais ça va vous permettre aussi de vous déplacer assez facilement. En vous donnant des PM aucun besoin. Et la Triple Carmelite qui est plus là pour détacler et pousser au cas de besoin aussi. On a en passif ensuite Maître de Livresse pour pouvoir justement avoir des PA totalement gratuits. Et faire un peu plus de dégâts parce que le souci du Panda à ce level là. C'est que vous n'avez pas forcément énormément de passifs qui vont booster drastiquement vos dégâts infligés. Donc avoir un petit bonus de PA en passant en ivre ça peut être déjà un très bon moyen de compenser ce manque de dommages infligés supplémentaires qu'on pourrait avoir justement. On a le Toneau agressif pour pouvoir faire plus de dégâts lorsqu'on porte le Toneau. Donc généralement vous portez le Toneau et puis ensuite vous balancez la flasque explosive par exemple. Ça permet aussi en sorte d'augmenter la portée de Shamrak. Donc vous pouvez balancer vos alliés et des ennemis beaucoup plus loin. Donc ça c'est limite un must-have pour tous les pandas qui se respectent. Que ce soit zone, distance ou tank etc. Et enfin j'ai réfléchi, j'ai mis plutôt instinct laiteux en dernier passif. Pourquoi ? Parce que vous pouvez très bien par exemple faire un petit souffle laiteux, deux ou trois souffles laiteux, un souffle enflammé puis derrière un toilettage pour faire de gros dégâts. Puisque le but d'instinct laiteux c'est que ça va vous permettre de faire un petit peu de dégâts lorsque vous consommez l'imbibé en vous donnant justement des dommages infligés. Donc généralement vous imbibez pas mal Agony et ensuite vous pouvez le consommer avec souffle enflammé et faire un petit toilettage derrière pour faire un peu plus de dégâts. Et aussi le Toneau peut imbiber autour de la cible et l'avantage aussi c'est que Sobre permet aussi de régénérer de deux pointes de Wakfu supplémentaires au lieu d'un seul généralement. Donc why not ? Ensuite en aptitude, tour résistance, le reste en point de vie, en intelligence ça ça change jamais. Le tour met tridistance, en agilité on met deux initiatives et le reste en esprit pour pouvoir dépasser le Yop et le Zobal pour pouvoir placer justement comme il faut avant qu'eux puissent agir. Donc généralement ce que je fais moi c'est que je balance le Yop dans la mêlée pour pas qu'il laisse déplacer et permettre de faire plus facilement des éventrailles. En chance on a forcément full coup critique et en majeur j'ai mis un point d'action pour pouvoir avoir les 10 PA. Là aussi c'est intéressant d'avoir 10 PA étant donné que bon bah si vous portez une cible par exemple ça vous coûte 1 PA, vous le balancez avec Flask Explosive ça vous fait 5 et ensuite vous pouvez rebalancer un toilettage en zone, enfin voilà. Ou alors tout simplement vous balancez une cible puis Flask Explosive, vous reprenez une cible et refasse Explosive. Bref c'est plus facile de faire des combos en 10 PA qu'en 9 PA donc le PA supplémentaire est bienvenu justement. Et justement au niveau du stuff aussi, justement là on peut se permettre de mettre la perruque de Goulthard étant donné qu'on joue distance donc forcément la perruque de Goulthard donne la maîtrise distance pardon. Donc ça reste intéressant. Donc on est en 10 PA 5 PM. Ensuite le reste c'est généralement de beaucoup de maîtrise distance parce que finalement à ce niveau là il y a très peu de stuff qui donne de la maîtrise zone et distance mis à part évidemment les épaulettes philosophales et le Cobra qui sont des items, bah des items tour minéral justement. Bien sûr on a toujours les Raziel Conquis, ça ça change jamais forcément. Et après le reste c'est en grande partie du Moogre puisqu'il donne de la maîtrise distance. Un nano de satisfaction en épique parce que j'aurais pu mettre aussi une coquille mais on aurait une perte de PO, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Et ensuite petite supplémentaire aussi la petite cape des éclaireurs d'Automai qui donne pas mal de maîtrise avec un petit bonus de coup critiqué de parade et de bonne résistance. Mais après si vous n'avez pas la possibilité d'avoir cette cape là, vous avez aussi la possibilité d'avoir le chapeau, le capot, je sais plus. Bref un item qui vous donne, le level 35 qui vous donne de la maîtrise distance. Après en termes de, j'ai pas parlé aussi en termes de familier, pour tous les montures, c'est des montures qui donnent 25 maîtrise élémentaire parce que c'est ce que j'ai sur les classes. Mais après si j'avais eu la possibilité de mettre des Mulous à la place, j'aurais mis par exemple sur ce panda un Mulou de distance. Un Mulou et deux Mulous mêlés pour ce qui est du Zobal et du Sacrieur. Et au niveau justement aussi du familier, c'est un Aboune, donc maîtrise zone plutôt que maîtrise distance. J'aurais pu, c'est vrai, avoir plutôt un familier distance mais je le gardais pour un autre perso. Donc que ça soit maîtrise zone, maîtrise distance, ça change pas grand chose. Donc voilà, j'ai mis un Aboune tout simplement. Et en enchantement, par contre c'est vrai que niveau enchantement c'est pas très très ouf. Mais ça fait très fort le café et puis on a quand même de bonnes résistances pour pouvoir faire la tour minérale assez efficacement. Donc voilà. Et voilà tout pour cette petite présentation de team tour minérale level 50. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le petit partage, le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. L'abonnement pour ne ré-rater des futures vidéos et des futurs projets ainsi que d'être tenu au courant de ce qui va se passer sur la chaîne. Puisque maintenant je peux écrire sur le fil d'actualité et ça c'est plutôt cool. J'ai tous les réseaux sociaux disponibles aussi en description, notamment justement le Twitch, le Discord, le Twitter, tout ça, tout ça. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada